Bonjour à tous, ça y est, 200ème vlog. C'est fou quand même, t'en es arrivé jusque là. 200ème vlog, 50 000 abonnés, 2 ans d'histoire, 500 vidéos sur le site YouTube, combien est-ce qu'on est ? 13 000 6 sur Facebook, plus que 5 000, pas loin de 6 000 et quelques sur Twitter. C'est fou cette aventure. Alors, comme pour la 100ème, à chaque fois que je tape un palier de 100, je fais un petit événement. L'idée, c'est qu'en fait, tous les paliers de 100, je fais un film qui a été réclamé. Mais comme c'est un peu compliqué de faire ça, parce qu'après tout, quel film je prends, quel film est plus réclamé qu'un autre, je ne fais pas des statistiques constamment non plus, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai décidé de mettre en place ce système Facebook. Vous avez un petit peu manqué de discipline quand même. En particulier au début, après ça s'est fait, mais j'avais mis des règles claires à suivre, et évidemment, ça a fait n'importe quoi. Au début, en tout cas. Mais les choses, les votes sont faits, les choses sont faites. Je préférais faire sur Facebook, parce que c'était plus intéressant. Les gens pouvaient du coup mettre tous les films qu'ils voulaient. Si j'avais fait une liste de base, moi, ça n'aurait pas été intéressant. Déjà, j'aurais fait une liste avec des films que je connais, ou alors avec des films que je n'ai pas encore vus, mais dont je sais déjà qu'ils existent. Je trouvais ça plus sympa de vous demander à vous de proposer des films, et puis de voir ce qui arrivait à fonctionner parmi ce qui était proposé. Les deux concurrents principaux étaient V for Vendetta et Ma Femme S'appelle Maurice. Totalement l'averse. D'un côté, le blockbuster américain, et de l'autre côté, la comédie française. Bon, 15 millions d'euros de budget quand même. Mais comédie française, quoi. Donc, pas un truc énorme. Et finalement, avec 356 voix contre 354 pour V pour Vendetta, c'est Ma Femme S'appelle Maurice, réalisé par Jean-Marie Poiret, avec Régis Lespalès, Philippe Chevalier, Alice Evans, Martin Lamotte, je vérifie tout le monde parce que j'ai forcément l'en oublié, il y a Anemone, il y a Gotts Auto, il y a Benjamin Casteldi qui fait un petit rôle, il y a... Allez, on va s'arrêter là. Je pense que c'est Macha Béranger qui faisait... Oh, Macha Béranger ! Mario Gritt et Macha Béranger qui faisaient un casting. Daniel Levenou, Michel Garcia. Bon, bref, un gros casting. L'histoire d'un... d'un mec d'une cinquantaine d'années qui a toujours vécu un peu au crochet de sa femme, qui, elle, est artiste peintre et l'entretient un petit peu. Mais lui, du coup, se fait chier avec elle. Il se prend une maîtresse à qui il promet de monts et merveilles alors qu'il ne peut rien promettre parce que, de toute façon, il n'a pas de situation. C'est sa femme qui lui amène tout. Et puis, il finit par se retrouver un peu acculé un jour où tout lui tombe dessus. Tragédie, tragédie un peu grecque. Enfin, comédie grecque, plutôt. Vu l'idée. La même journée, il fait comprendre à sa... Enfin, sa femme lui fait comprendre que s'il en a marre, ils peuvent arrêter tout de suite. De l'autre côté, sa maîtresse se rend compte qu'il lui raconte des conneries depuis un bon bout de temps et décide de venir se venger et de révéler à sa femme toute l'histoire des voyages à Venise, etc. Donc, il est un petit peu dans la merde et ce jour-là, arrive chez lui Maurice Lapin avec deux P comme un lapin. Ce qui donne deux P de lapin. Et typiquement, vous voyez déjà, ça me fait rire. Donc, vous savez ce que j'avais pensé du film. Maurice Lapin, du secours fraternel qui vient l'aider... Il faut absolument que j'imite Régis L'Espelès. Qui va arriver pour lui vendre des conneries et se rendre compte du mec qu'il a sous les yeux qui est un peu un con quand même qui a deux doigts d'être un François Pignon si on était avec un autre réalisateur et qui va lui proposer de jouer sa femme pour la journée une fois rasée, coiffée avec des robes, etc. Et donc, il va lui demander de faire sa femme pour sa maîtresse. Pour également... Ah oui, c'est un couple qui doit visiter l'appartement pour lui racheter des amis de sa femme qui veulent racheter l'appartement et à qui il devait le faire visiter. Et donc, il va demander à Maurice de faire sa femme. Moi, ça fait partie peut-être même de mon classement des comédies françaises qui me font le plus rire. Je ne dirais pas le top 5. Je l'avais fait il n'y a pas longtemps, le top 5. D'ailleurs, c'est quand même marrant quand on fait un top et que vous arrivez derrière mais ce film-là, c'est mon top 5. Si je n'ai pas dit votre film, c'est que ça ne m'intéresse pas. Si vraiment, il m'avait marqué, je l'aurais dit. Je ne dirais pas dans le top 5, mais peut-être dans le top 10 au moins. Vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup fait rire. C'est un film auquel je suis un peu attaché parce que c'est aussi un film que je regardais beaucoup avec mon meilleur ami quand on se voyait beaucoup et quand on était dans la même ville, etc. C'est réminissant d'une époque révolue mais avec laquelle je suis attaché quand même. Mais surtout, je trouve que les acteurs sont parfaits dans leur rôle. Ils ont tous ce petit côté de folie. Alice Evans qui n'a pas fait carrière quasiment depuis, qui est parfaite dans son rôle de maîtresse qui pète un câble et qui décide de tout péter, de découper des arbustes dans la rue, etc. La réalisation est très intéressante en plus parce que c'est du Jean-Marie Poiré. Jean-Marie Poiré a ce truc, cette marque de fabrique, chose récurrente dans tous les films qu'il fait. Il y a des répliques précises qu'il voit fait d'une façon très particulière. Il veut que ce soit dit avec telle intonation mais à tel moment, avec telle vitesse, avec tel machin ou qu'il y ait telle réaction avec tel angle, etc. Et tant que sur ces phrases-là, il va faire des plans très très précis qui sont très bizarres parce qu'on sent qu'ils ne sont pas dans la continuité de la scène. Ça se voit que le personnage ne récupère pas son souffle d'une réplique d'avant, qu'il n'est pas au cours d'une discussion. La focale change, ça passe d'une focale à peu près moyenne à une focale d'un seul coup extrêmement courte qui augmente les distances qui déforment un peu les visages. Il fait un espèce de raccord dans l'axe souvent assez bizarre, c'est-à-dire qu'on est sur un plan large avec le personnage et d'un seul coup, on va passer sur un plan plus rapproché mais avec des distances vachement exagérées et ce côté très près de l'écran. Un peu ce que fait Jeunet, les focales courtes de Jeunet. Mais lui, c'est très précis à un moment particulier sur une réplique. Et tant qu'il n'a pas sa réplique, il va la refaire 17 fois, 20 fois. Ce n'est pas Fincher qui fait 99 fois une prise, mais il va la refaire, je ne sais plus, je crois que c'est... Dans ce film-là, justement, Ma femme s'appelle Maurice, il y a une scène toute conne où Marion, la femme du personnage principal, Georges, où Marion, la femme de Georges, se retourne vers lui avec un cotillon de soirée. C'est un petit serpentin, vous savez, souffler dedans, le truc se déplie et ça souffle. Le mec a refait 47 prises de ce truc-là parce qu'il voulait précisément que le cotillon sorte à telle vitesse et qu'il arrive à tel angle sur le truc et qu'il ne soit pas au-dessus de l'œil, pas au-dessus de la bouche, un peu entre le nez et la lèvre et machin. Et la nana a dû se retourner 36 000 fois pour faire... Vous imaginez la folie du truc ? Et je trouve que ça donne un look très très particulier. Vous connaissez forcément cette technique-là, repensez aux visiteurs, vous avez forcément vu les visiteurs, vous repensez aux visiteurs à la scène où Jacouille et Godefroy sont à la porte de la chambre en train de dire bonne nuit à leurs descendants, aux enfants de sa petite fillotte et vous les voyez qui sont en contre-plongée donc plongée ce serait vers le bas contre-plongée c'est vers le haut en contre-plongée en grand angle avec les visages déformés, les narines en plein dans le plan et qui arrivent et ils font bonne nuit petit homme et t'as les gamins qui sont et typiquement cette réplique-là il la refait 10 000 fois pour la demander d'avoir typiquement cette bonne internation de voix de faire ce bonne nuit petit homme et ce machin c'est le style Jean-Marie Poiré et je trouve ça génial déjà il n'y a que chez lui enfin presque que chez lui que j'ai vu ça je ne me rappelle pas l'avoir vu chez quelqu'un d'autre et il y a quelque chose qui rend très bien parce qu'effectivement il a cette façon précise de dire la réplique et c'est vrai que quand tu l'entends la réplique est géniale elle est parfaite elle est posée comme il faut et dans Ma femme s'appelle Maurice il y a plein de blagues comme ça en plus c'est assez marrant parce que c'est un film qui ça devrait être un gars avec Chevalier L'Espadès normalement c'est des humoristes que moi j'aime bien qui me font assez rire j'aime bien leur côté non-humour ou humour de dépressif humour un peu ringard que je trouve assez drôle après c'est vrai que je n'en suis pas ultra fan et avec des mecs comme ça dans un film on pourrait s'attendre à un truc à la con finalement le travestissement ils font les femmes en les jouant jusqu'au bout ils ne sont pas amorphes justement et apathiques à le faire on sent que ils redécouvrent la pièce qu'ils font parce que c'était une pièce de théâtre qu'ils jouaient avant et on sent qu'ils la redécouvrent avec les indications de Poiré parce que Poiré a cette capacité justement cette vision très très claire et les emmène vers des trucs qui n'ont jamais été abordés dans la pièce de théâtre parce que simplement ils n'ont jamais pensé ils n'ont jamais eu cette vision là ils ont fait le truc tel quel parce que voilà tous les réalisateurs n'ont pas les mêmes visions de leur truc et les acteurs ne voient pas les mêmes choses etc donc quelque chose d'assez intéressant et donc au niveau de cette mise en scène ça pourrait être chiant et en fait non vraiment moi je suis resté jusqu'au bout il y a des répliques c'est drôle parce qu'il ne reste pas dans un humour ringard par exemple il y a un sketch qui est référence aux Gremlins bon d'accord les Gremlins c'est sorti à la fin des années 80 mais quand même je veux dire le film c'est un sketch sur les Gremlins où t'as le qui est complètement con il est en train d'avancer en faisant guizmo caca c'est débile mais du coup ça fait rire ça sort de nulle part on voit ce mec là et il y a l'autre qui est en train de réagir qu'il voit comme ça qu'est-ce que c'est que ce con vraiment je trouve que c'est un film qui marche super bien il y a plein de petites scènes à côté avec God Soto qui est le vrai petit copain officiel de la maîtresse de Georges Emmanuel qui apprend à qui elle apprend au téléphone qu'elle a un amant pour qu'il vienne lui casser la gueule parce qu'elle a envie de le faire chier et des trucs à la con c'est genre elle lui sort à un moment parce qu'elle sent bien qu'il bouge pas et elle rajoute pour l'énerver il a dit que t'avais une toute petite bite elle elle a un accent donc il y a une l'allitération en T est répétée d'une façon très très précise avec un rythme spécifique et c'est ça aussi il lui a demandé de le répéter plusieurs fois et l'autre qui se retourne qui est de côté qui se retourne à la caméra très lentement qui dit que j'avais une petite bite c'est un truc très bizarre ça marche super bien la mise en scène est parfaite je trouve que c'est parfaitement réfléchi que les angles de caméra sont parfaitement bons que c'est je dirais pas la quintessence de la comédie française parce qu'on est loin de là quand même mais c'est parfaitement étudié c'est parfaitement pensé ça marche pour moi ça marche nickel tous les effets que le film essaye de faire marchent nickel en tout cas sur moi ils ont marché donc voilà vous avez mis Ma femme s'appelle Maurice pour me faire chier au final non au contraire j'aime beaucoup ce film c'est un des films que je voudrais acheter en Blu-ray quand il sortira c'est des films comme ça que j'aime bien et ouais Ma femme s'appelle Maurice j'aime bien donc tels les prix qu'il croyait prendre pour ce qui est de ce 200ème vlog l'occasion de célébrer ça voilà mon avis sur Ma femme s'appelle Maurice qui a été sorti en 2001 qui est d'ailleurs le dernier film sorti de Jean-Marie Poiré le prochain film qu'il va faire ce sera l'année prochaine avec Les Visiteurs 3 et ça fait 10 ans de 12 ans qu'il n'a pas fait de film ce qui est fou alors c'est vrai que le film n'a pas beaucoup marché mais juste avant il avait fait des films qui avaient assez bien marché aussi donc assez bizarre cette disparition comme ça au total pour un des réalisateurs de comédies les plus en vogue c'était surprenant mais il va revenir d'ici peu de temps en tout cas voilà merci à vous de me suivre depuis 200 vlogs et depuis aussi longtemps prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao